Ce midi, on peut mettre un autre visage sur cette crise du logement qui frappe le Québec. Un homme dans la soixantaine qui a eu un toit sur sa tête toute sa vie jusqu'à récemment, où il a vécu une période d'itinérance. Marie-Lise, vous l'avez rencontrée et il faut le spécifier, il y a un dénouement heureux ici. Daniel Cyr, qui, Marie-Ève, a eu un logement, un toit sur sa tête, le même appartement, pendant une trentaine d'années. Ça allait bien pendant de nombreuses années, mais dernièrement, le propriétaire a voulu hausser le prix du loyer. Ça s'est rendu, ce dossier, devant le tribunal administratif du logement. Finalement, Daniel a obtenu gain de cause, il a eu raison, mais à la suite de cette décision du tribunal, la relation s'est envenimée avec le dit propriétaire. Détention, ça devenait difficile au niveau de la santé mentale. Alors, Daniel a dû faire un dur choix, rester ou quitter. Mais dans le contexte de la crise du logement, eh bien, ça n'a pas été facile de trouver un autre logement, a vécu pour une première fois dans sa vie un épisode d'itinérance. Ça a été une délivrance. Je me suis battu avec ça pendant 8-10 ans. Je quitte, je reste, je quitte. Là, je n'ai pas directement perdu. Quand j'ai eu la vie, j'avais déjà décidé de quitter au mois de juillet. Fait-tu con, j'ai tout laissé, mon toit et demi, mes vélos, mon équipement de camping. Je n'étais plus capable. J'ai dit, j'ai... Comment on appelle ça? Abandonné. Là, j'avais deux choix, mourir ou crisser mon camp. J'ai crissé mon camp et après ça, j'ai monté à la côte. Vous aurez compris que dans ce cas, c'est un dénouement heureux. Parce que oui, il a vécu cette période d'itinérance, il a habité dans des refuges à Montréal. Mais finalement, grâce à l'aide de plusieurs organismes, il a pu se localiser, il a récemment trouvé un nouveau studio. Il a déménagé il y a à peu près quelques semaines. Il est bien heureux maintenant d'avoir un toit sur sa tête. Et commence là, le déménagement. On le comprend très bien. Merci, Marie-Lise. Au revoir.